coucou à tous j'espère que vous allez bien alors je vous propose aujourd'hui une idée carte avec des produits action une carte pour pack voilà donc j'espère que l'idée vous plaira voilà je vais utiliser vraiment que des produits des tampons que j'avais eu chez action des vieux des moins vieux il ya la seule chose que je vais pas utiliser ça va être cette planche de tampons que j'avais eu chez nose c'est ce tampon écriture voilà et ensuite le sentiment joyeuse de pâques puisque l'action n'a pas encore sorti des tampons en français donc là je vais utiliser avant j'ai fait déjà mes petits tamponnages je vais utiliser le petit lapin là c'est une planche de tampons quand même assez récente je vais utiliser ce petit lapin puisque voilà quand on pense à pas qu'on pense au lapin de pâques je vais utiliser cette fleur de cette planche ci alors je sais pas de quand elle date parce que moi j'ai tout enlevé les emballages je me suis pas écrit voilà je m'écrivais pas voilà quelle collection c'était je vais utiliser celle ci fleur j'ai tamponné les framboises là mais je vais pas utiliser les framboises je vais utiliser les feuilles ces feuilles aussi je trouve assez sympa et ensuite j'ai tamponné ces feuilles aussi qui sont de cette planche ci qu'on trouve à un moment donné avec les dies voilà alors j'ai tamponné deux fois cette feuille et ensuite avec un dies de séaction voilà ceux d'ici j'ai fait deux découpes bon j'ai pas encore enlevé l'intérieur des des feuilles et voilà à l'intérieur là il faut l'enlever et on va utiliser de l'aquarelle donc j'aurais pu utiliser aussi ce feuillage là qui était sympa si vous avez cette planche ci vous pouvez utiliser ce feuillage ouais donc voilà pour le matériel alors je vais pas moi faire une carte je vais me faire pour l'utiliser en carte enfin faire une carte moi j'ai utilisé voilà les petits cahiers là enfin les petits carnets que j'ai trouvé chez noz j'ai envie d'essayer la voilà j'ai envie d'essayer là ce papier en aquarelle enfin pas en aquarelle avec les encres ci voilà je vais prendre ces encres ci je vais prendre des aquarelle marqueurs pour faire le faire l'aquarelle de mes tamponnages alors on va déjà faire le fond alors le fond j'ai utilisé la brosse comme ceci bon elle vient pas de chez action mais bon il y en a j'en ai de chez action voilà vous en trouvez mais bon moi c'est pas cette couleur je vais utiliser le vert donc je vais faire déjà le fond alors là mon papier il fait je ne sais plus combien en vous de l'adapter si vous voulez faire la carte donc là ça fait alors je vais essayer de prendre au trou là ça fait 16 et demi donc vous pouvez prendre une carte de 14 ans et ensuite ça fait 13 ans dans 12 et demi voilà prendre 11 et demi sur 14 ans prendre voilà une carte de cette dimension ci ça fera je vais prendre voilà c'est c'est pas de ci et je vais faire un fond comme ceci je vais laisser du blanc juste voilà en bordure je vais foncer voilà la carte vous faites en bordure du foncé et en haut au milieu plus plus clair je vais laisser de l'âme voilà je fais mon fond comme ceci ensuite je vais venir prendre mon tampon de écriture au fond celui ci je me rappelais plus du tout c'est que je l'avais vu ce tampon parce que c'est à nos je vais prendre de l'inverse à fine je colle à l'inverse à pas le faire je vais tamponner comme ça comme ceci et ensuite je vais venir prendre alors de l'encre noire de l'eau je vais prendre aussi du du orange d'abord on va faire avec le noir on va venir prendre un peu de noir un peu d'eau et on va faire des petites giclées par ci par là jolie forme donc déjà ces giclées je vais chercher de l'orange voilà je vais chercher du 216 excusez moi du bruit je vais venir faire pareil un peu d'eau je vais faire des petites giclées comme ceci voilà je vais laisser sécher tranquillement et je vais aquareller mes tamponnages par côté et je vais venir alors avec le 56 je vais venir mettre de la couleur à mon feuillage donc je suis pas sûr d'utiliser les trois je vais voir je vais essayer de trouver un vert plus clair alors là j'ai pris du 50 je vais chercher du vert plus clair je vais chercher le 47 je vais carrément le faire comme ceci il y a beaucoup de noir j'aurais peut-être pas dû utiliser cette planche de tampon je vais faire comme ceci la fleur je vais la faire en jaune là aussi l'intérieur je vais peut-être mouiller un peu plus alors c'est un papier multi technique c'est un papier qui tient bien l'eau donc je vais prendre un peu d'orange du 216 mais alors léger je vais venir mettre un peu d'orange rajouter du jaune pour foncer un peu plus l'intérieur et là je vais rajouter je vais chercher un autre jaune un peu plus foncé voilà je vais prendre le 33 parce que ça va être plus foncé je la mets ici ça change un peu là ça permet de faire une petite ombre voilà ma petite fleur est aquarellée maintenant le petit lapin on va le faire un peu en gris donc je vais chercher du noir je vais aller chercher le WG7 alors ce côté il ne marche pas j'espère que ce côté marche alors ça ne fait pas de gris alors je vais prendre du noir je vais bien diluer de l'eau pour que ça fasse du gris il faut aller chercher du rose aussi alors je dilue bien et je vais venir faire mon petit lapin en gris je vais voir les petites joues roses j'ai reçu le message du mari qui m'envoie un SMS comme quoi il récupère ma petite alors là je vais y mettre du jaune ici et ici pour m'embêter aussi ensuite je vais remettre du noir foncer un peu plus sous le cou sous le ruban dessus un peu plus doux pour diluer tout ça là sous les bras je vais mettre un peu plus d'ombre voilà je vais venir chercher du rose pour y mettre un peu de joues du jour rose voilà je suis allé chercher le 7 je vais mettre un peu plus d'ombre je vais mettre un peu plus d'ombre je vais lui faire du jour rose ici ça va se voir comme c'est noir voilà voilà mon petit lapin alors je vais venir découper tout ça et je vous reprends voilà j'ai tout découpé j'ai découpé les trois feuillages de ma petite framboise et là on va venir faire le montage du coup là je vais mettre mon petit lapin ici je vais chercher ma colle je vais coller mon lapin je vais venir coller mon lapin ici et ensuite je vais faire mon montage de bouquet là je vais mettre déjà celle-là en 3D je vais mettre ma fleur en 3D je vais mettre ma fleur en 3D je vais mettre ma fleur en 3D je vais faire que je raccourcisse ici alors c'est en gros 3D et ensuite on va coller les feuilles on va cacher le petit lapin comme ceci et là on va venir coller le feuillage comme ça là c'est les feuilles de la framboise là je vais venir coller celui-là comme ça ici celui-ci et ensuite je vais mettre mes découpes je vais mettre sous ça comme ça c'est là sous celle-là comme ça ça colle pas de suite voilà alors mon petit montage de fleurs feuilles et fleurs ensuite avec cette planche de tampons j'ai tamponné j'ai tamponné Joyeuse Pâques alors ça c'est les tampons que j'avais eu chez Cultura quand j'avais eu des soldes donc j'ai tamponné Joyeuse Pâques je suis venue chercher une attache parisienne donc je vais prendre en forme de coeur jaune je vais venir faire un trou mon cutter comme ceci là il y a le trou là je vais venir passer mon attache comme ça et ensuite ici je vais venir alors toujours pareil avec le même la même planche de tampons le coeur je vais venir tamponner ici le coeur je vais venir mon sentiment je vais tamponner un coeur ici aussi comme ça je vais venir les colorier en jaune comme ceci et je vais venir faire un trou je vais me faire un petit repère ça c'est ma fille qui m'envoie des messages d'aller sur Toulouse pour me dire qu'ils sont bien arrivés donc je vais venir faire un trou ici voilà si vous faites une carte vous faites votre base de cartes vous collez votre attache parisienne et dessous après vous remattez pour cacher l'attache parisienne voilà comme ceci comme ça quand la personne on va tourner il y aura deux petits coeurs là je vais remettre de la colle parce que mon lapin il n'a pas mis de coller les oreilles n'ont pas mis de coller chose que je vais faire que je vais rajouter sur ma carte je vais mettre de la colle sur ma fleur la colle je ne sais plus où je l'ai utilisé dernièrement voilà j'ai rajouté de la colle avec ce stylo colle on a trouvé un moment donné chez Action pas de celui-là mais du plus petit qui est assez sympa ce serait bien qu'il le refasse là je vais venir avec du foil mettre du foil sur ma fleur donc j'en ai mis je laissais sécher ça c'est facultatif vous n'êtes pas obligé mais c'est pour donner un peu de brillance à ma carte chose que vous pouvez faire aussi si vous avez des tampons oeufs de Pâques vous pouvez rajouter des petits oeufs pour vraiment faire quelque chose pour vraiment faire quelque chose assez sympa voilà moi je ne voulais utiliser que le matériel d'action que j'avais voilà ce que ça donne je vais sans doute rajouter un peu plus de colle pour en remettre je risque peut-être d'en remettre par-ci par-là et voilà après vous pouvez mettre des demi-paires là bon moi je vais laisser comme ça voilà petite idée avec voilà des anciens tampons Action j'essaie de penser aux débutantes vous pouvez faire du doodling de chaque côté donc moi je vais le laisser comme ceci j'espère que mon idée vous plaira sur ce je vous souhaite une bonne journée créative bye bye